Albert, le frère d'Yves-Louis et Nicolas, son fils, ont la même conviction. Colette Vannes, la compagne, est responsable du meurtre. L'avocat général n'a pourtant rien requis contre elle. Il a évoqué juste une responsabilité morale. Il n'engage aucune poursuite à son égard. Il eût été possible de la poursuivre le cas échéant, même si cela aurait été tout aussi infondé. Mais au moins ça aurait eu le mérite de la chronologie. De la poursuivre pour des infractions du style entrave à la bonne marche de la justice, destruction de preuves, modification de la scène de crime. Mais certainement pas pour une participation active à un homicide. Selon l'avocat général, c'est Jean May, un sexagénaire ami du couple qui a tiré à bout pourtant sur Yves-Louis. Il requiert 30 ans de prison pour meurtre et 5 ans pour fuite et détention d'armes. Le mobile, selon le parquet, récupérait la maison louée à Cambia. Une piste très peu évoquée lors des débats. Il est bien évident que sur le mobile, je vais être très très à l'aise. Je ne crois pas qu'on puisse, du côté de la défense, redouter cette explication-là. On a tellement de choses à dire sur l'interprétation qui a été faite du personnage de Jean May, celui que nous défendons, que bien évidemment la route est droite. En première instance à Bastia, l'en passée, Colette Vagne et Jean May avaient entendu le même réquisitoire avant d'être acquittés. La famille Louis espérait aujourd'hui des aveux, mais les deux accusés n'ont eu de cesse de nier. – Avant la justice, c'est que je sois la responsable de base, qu'il soit publié. C'est surtout elle, pour moi, qui devrait être publié. Il n'y a pas de raison. J'ai mal apprécié, bien sûr, c'est normal, l'acquittement de la première instance. Mais aujourd'hui, il y a une responsable, pour moi, c'est elle. – Et lui ? – C'est un peu idiot ce que je veux dire, même si c'est la certaine mort vraire. Mais je crois que c'est une victime. C'est une victime d'elle. – La défense commence ce soir, les plaidoiries. Les 11 jurés donneront demain le verdict. – Sous-titrage Société Radio-Canada